Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'ai interviewé Francis Mouget qui a mis plus de 10 ans pour entrer en équipe de France senior. Comment a-t-il fait et que fait-il au quotidien pour progresser ? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Francis et ses secrets. Salut Francis, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va plutôt bien. C'est repos pour l'instant, donc ça va. Comment ça, c'est repos ? Tu ne t'entraînes pas en ce moment ? Ah si, c'est repos avant l'instant de ce soir. Mais si je m'entraîne deux à trois fois par jour en ce moment... Deux à trois fois par jour ? Ça fait un sacré volume d'entraînement, non ? Bon, c'est commun à notre pratique, on fait ça régulièrement. Je ne suis pas en stage, je suis chez moi en ce moment, mais voilà, c'est commun, ça ne me choque pas. J'ai cru voir cette semaine sur ton compte Instagram que tu faisais du ski de fond. Moi, j'habite à Nancy. Les personnes de l'équipe de France sont parties en stage de ski de fond, mais moi, je n'ai pas voulu le faire. Mais ça n'empêche pas de faire du ski de fond un petit peu dans les Vosges. À Nancy, ça a 45 minutes, une heure. Donc, j'y vais le week-end régulièrement, mais je ne préférais pas partir en stage, parce que moi, je veux garder le bateau. Donc, je continue à faire du bateau la semaine et le week-end, je vais faire un peu de ski. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de coupure hivernale. Et si je comprends bien, toi, tu ne fais aucune coupure hivernale ? Aucune. Je m'entraîne toute l'année en kayak, je ne fais aucune coupure hivernale. Et est-ce que tu as déjà essayé de faire une coupure hivernale ou pas du tout ? Non, je n'ai jamais fait de vraie coupure hivernale. J'ai déjà fait, quand j'étais petit, des stages de ski, mais qui duraient une semaine. Donc, je ne savais pas savoir mon coupure. Et si, j'avais déjà fait aussi un stage de ski, mais ça me paraît, c'était une semaine. Quand j'étais en jeune, j'avais 22 ans, je pense. Et en fait, à mon souvenir, enfin, à tous mes souvenirs de ces stages de ski, c'est que pendant une semaine, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu fais du ski, du ski, du ski. Et quand tu reviens dans ton quotidien et tout, en bateau, tu n'as plus de sensation. En muscu, tu as perdu 10 kilos dans tes poids. Et du coup, depuis ces moments-là, je n'ai plus envie de faire de pur stage de ski. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a un débat dans mon activité de base qui est la musculation, justement sur les périodes d'arrêt. Et moi, j'ai remarqué, comme toi, que dès que je m'arrête une semaine ou 10 jours, je perds beaucoup sur mes bars. On ne perd pas trop au gabarit, mais on perd sur les bars. Après, je me suis surpris quand même pendant le confinement de mars-avril l'année dernière. Je n'avais pas du tout de bar. Je ne faisais que du renforcement avec TRX, élastique, etc. Et je me suis retrouvé à la fin du confinement, sous la barre, et je n'avais rien perdu. Ok. Et du coup, ça peut remettre un petit peu en question ces... C'est... Comment dire ? Ces croyances. Oui, ces croyances. Enfin, mes croyances sur la semaine de ski de fond. Mais après, le bateau, à la sortie du confinement, ça n'a été pas facile quand même. Donc, ça, je ne l'ai pas changé trop. Ça a été une bonne expérience, je pense, la sortie du confinement. Parce que du coup, on se retrouve avec des nouvelles sensations au bateau, on a l'impression de reprendre le kayak. Mais il m'a fallu bien deux ou trois semaines pour vraiment pouvoir performer. Et je pense que l'année des Jeux, je n'avais pas spécialement envie de faire ça. Tu n'avais pas d'ergomètre, justement, pendant cette période de confinement ? Si, si, j'en avais un. Mais toute la glisse du bateau, même sur l'ergomètre, je trouve qu'on le perd. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit. Toi, j'ai vu que tu avais un Dan Sprint, c'est ça ? Oui, alors ce n'est pas à moi, c'est à la Fédération, en fait, qui me l'avait prêté pour le confinement. C'est à mon pôle, en fait. Je m'entraîne au pôle de Nancy. Et c'était au pôle de Nancy, en fait, l'ergomètre. Ok, oui. Je n'en ai pas de personne. Ok, j'en avais parlé avec, je crois, avec Vincent Lecrubier, dans l'épisode précédent, où justement, on parlait un peu d'ergomètre, et justement, il n'y a pas cette sensation de glisse. Et lui m'expliquait qu'il avait l'impression, quand il faisait de l'ergomètre, de perdre son geste un peu au kayak. Est-ce que toi, tu as ça aussi ? Oui, carrément. En fait, quand je fais de l'ergomètre, l'objectif, en fait, c'est de monter les watts, ou monter la vitesse sur l'ergomètre. Et sur l'ergomètre, il y a rien de plus simple, il faut tirer comme un mulet sur la ficelle, et puis ça fait monter la vitesse. Alors qu'en kayak, ce n'est pas du tout ça. Et en kayak, il y a toute la notion de prise d'eau, que là, on n'a pas du tout à éclaircomètre, parce qu'au final, c'est qu'une ficelle à tirer, comme une barre de muscu, au final. Sauf que là, on doit avoir... En fait, dans le kayak, il doit créer... Comment je peux l'expliquer ? En fait, quand tu poses ta pelle, c'est toi qui dois avancer à ta pelle, et non l'appel qui doit avancer à toi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Sur l'ergomètre, en fait, tu tires au lieu de te tracter. Oui. Mais du coup, comme c'est de l'eau, en bateau, le fait de fixer ta pelle dans l'eau, pour pas qu'elle bouge, et que c'est ce toit qui te rapproche à elle, ça, c'est une notion assez difficile à comprendre, et à mettre en place, en fait, en bateau. On le fait... On n'y pense pas vraiment, en fait, quand on est en course et tout, mais en soi, c'est que ça demande beaucoup d'expérience, et en fait, on le perd rapidement avec l'ergomètre, ça, cette notion-là. Oui, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Moi, je suis plus à l'aise, pour l'instant, sur l'ergomètre, où, effectivement, je peux bourrer comme un âne, et où je me dis, putain, je vais beaucoup plus vite que sur l'eau, et quand je me mets dans l'eau, je me dis, merde, c'est pas du tout un fait le même geste, et c'est vrai que c'est pas du tout la même connexion. Oui, voilà, c'est le seul mot, c'est la connexion. Oui, ça te fait, j'ai l'impression, j'ai mon expérience à relativiser, mais que ça te fait la caisse, en quelque sorte, mais que t'as pas la technique, après, derrière, si tu navigues pas, qui va utiliser cette caisse, quoi. C'est ça. Et t'avais perdu quoi, en fait, quand t'as repris le kayak, après le confinement ? T'avais perdu en stabilité, en glisse, justement, t'avais perdu cette notion un peu d'appui ? J'avais perdu la stabilité, ça a été compliqué pendant les dix premières minutes, mais ni plus ni moins, et après, ce que j'ai perdu, c'est la fixation dans l'eau et la gestion aussi du bateau, parce que, du coup, il faut faire avancer son bateau sur l'avant, et le problème, c'est que le bateau, il peut avancer gauche-droite, il peut avancer haut-bas, et il peut tomber aussi. Mais bon, ça, je t'ai dit, en dix minutes, c'était réglé. Mais du coup, moi, j'avais surtout... Le problème, c'était la notion haut-bas. En fait, quand je baguillais, j'avais l'impression que le bateau, il se soulevait, mais qu'en fait, il rebondissait dans l'eau, tu vois. Mais il n'avançait pas en avant, ou quasiment pas en avant. Et ça, c'est... Ça, c'est un peu des notions techniques, parce que, du coup, il faut que t'appelles, elles soient orientées pour que les forces aillent vers l'avant et pas vers le haut, ou vers le bas, d'ailleurs. OK. Pour moi, c'est un peu abstrait, mais je pense que ceux qui sont passionnés qu'on comprendront, je n'en suis pas encore là. Je voulais revenir un peu sur tes débuts en kayak, parce que j'ai trouvé très, très peu d'informations sur toi. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce post-d'a, c'était rentré tardivement en équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts en kayak ? À quel âge tu as commencé ? J'ai commencé à 13 ans, septembre 2003, au club de Saint-Vite, à côté de Besançon. J'ai navigué pendant je dirais une dizaine d'années au club, jusqu'en 2003 à peu près, je crois, au club de Saint-Vite. C'est un petit club sans être un petit club, parce qu'on a été dans les meilleurs clubs français à l'époque et actuellement, ils sont un petit peu plus loin, mais ils ont été aussi dans les meilleurs clubs français une fois que je l'avais quitté. Donc, ce n'est pas forcément lié à moi. Mais ouais, c'est un bon club formateur. C'est sur une petite ville de 5000 habitants où mes parents habitent. Voilà, j'avais commencé avec Hervé Maigro, que tout le monde connaît dans le milieu à peu près, je pense. Je ne sais pas si toi, tu le connais. Le nom, ça me parle un petit peu, mais sans que j'arrive à remettre dans un contexte. Voilà. Alors lui, Hervé, c'était l'étape des écoles primaires de la ville de Saint-Vite. Je ne sais pas si ça donne des notions, je pense. Oui, un peu plus. C'est celui qui fait faire le sport dans toutes les écoles primaires de la ville de Saint-Vite. Voilà. Donc, on faisait pas mal de kayaks aussi l'été avec les écoles primaires. Après, moi, je faisais un autre sport avant. Je faisais du judo. Et puis, en fait, j'en avais un peu marre de faire du judo. pour une simple bonne raison. Quand on fait le bilan, après, c'est que ça n'évoluait pas vraiment dans le club où j'étais. C'est qu'on n'avait pas beaucoup de compétition. On faisait des entraînements, mais ça... Ouais, c'est... On tourna... Enfin, je commençais à tourner en rond en fait, dans la pratique. Et du coup, j'ai voulu changer. Et j'avais essayé plusieurs sports. et en fait, c'était le kayak qui te restait parce que j'en avais déjà fait à l'école. Il y avait une bonne ambiance au club. il y avait trois autres copains qui étaient là. Et ouais, je voulais faire du kayak. Mais à l'époque, je ne voulais pas faire du tout de compétition. Qu'est-ce que tu faisais quand tu as débuté le kayak ? C'était directement de la course en ligne ? J'ai commencé directement en course en ligne. C'est un club de course en ligne, ouais. Je n'ai jamais fait de compétition en novive ou autre chose en kayak. Et donc là, quand tu vas au club de kayak, si tu ne veux pas faire de compétition, en fait, tu veux juste t'amuser ? À la base, moi, je voulais juste m'amuser et naviguer. Voilà, c'est tout. Et est-ce que tu étais fort à tes débuts avec ton passif de judo ? Tu étais habitué à tirer ? Alors, j'imagine que tu avais cette habitude de vouloir tirer, peut-être ? Non, je crois que je n'étais pas fort du tout. Non, non, je n'ai pas tout de suite percé. Je me souviens, même la première année, il y a des stages d'équipe minime où je me faisais bien engueuler parce que je ne payais pas bien du tout. Voilà, ça n'avait pas été forcément évident. Après, je ne voulais pas faire de compétition, mais on a quand même réussi à me motiver à faire les championnats de France minimes à l'époque. mais j'étais dans le deuxième CAC4 Franche-Comté, c'est-à-dire j'étais entre 4 et 8e Franck-Comté, mais à l'époque, on était peut-être 10. Ok, donc tu n'étais vraiment pas très bon, mais est-ce que cette première compétition, ça t'a donné envie d'en faire plus après, de plus t'investir, de plus faire de compétition ? En fait, ce qui m'intéressait dans les compétitions, c'était l'esprit club. Le fait de se déplacer avec ses copains qui rigolait, c'était plutôt ça, ce n'était pas vraiment la compétition en soi, c'était plus l'ambiance qui régnait sur la compétition. Je ne m'informais pas du tout des adversaires, je m'informais des adversaires et même des meilleurs français à l'époque. Je n'en gardais pas du tout les hauts niveaux sur les réseaux, enfin, il n'y avait pas trop de réseaux, les photos, mais en vidéo ou des trucs comme ça, je ne m'intéressais pas du tout aux hauts niveaux. C'est arrivé vraiment tardivement l'envie du haut niveau, c'est arrivé je dirais vers 17 ans. En fait, c'est arrivé sur ma dernière année junior où j'ai commencé à regarder un petit peu le haut niveau. Je m'entraînais à l'époque, à ce moment-là, je m'entraînais avec Guilmolstein qui était en fait en fac de sport et en fait, il faisait ses stages au kayak et en fait, j'étais un peu son sujet pour ne pas vraiment son mémoire, c'était plutôt un rapport de stage ou je ne sais pas quoi et du coup, il m'avait bien motivé sur la compétition et tout et puis on avait essayé d'entrer en équipe de France. En fait, il m'avait réussi à me motiver là-dessus et donc, on avait essayé puis j'avais été j'avais fait septième et on avait pris six en équipe de France Junior. Ah ouais, tu n'étais pas loin alors ? Ouais, j'étais pas loin. Après, quand on regarde post-héorerie, je ne m'entraînais pas du tout pas assez du tout. J'allais dire, justement, c'était quoi ton entraînement de 13 à 17 ans ? Parce que tous ceux que j'ai interviewés auparavant ont commencé plus jeunes que toi et faisaient deux entraînements par semaine. Est-ce que toi, c'était toujours deux entraînements par semaine ou c'est monté progressivement le rythme jusqu'à cette période de 17 ans où tu tentes l'équipe de France ? Je pense que c'est monté, j'étais à deux entraînements par semaine le mercredi et le samedi. c'est monté un petit peu à l'année des 17 ans pour entrer en équipe de France où je suis monté à 4, 4, 5 mais en fait, je me montrais toujours le mercredi, je me montrais toujours le samedi. Je faisais une muscu PPG, enfin, ouais, légère muscu, ce n'était pas vraiment de la muscu, c'était plutôt du renforcement une fois par semaine avec Guillaume et j'y avais une fois nager aussi par semaine. Ok, et avec ça, tu étais aux portes de l'équipe de France alors ? Ouais. Moi, ça me paraît assez exceptionnel, non ? Ouais, je ne m'entraînais pas du tout et c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis mais en fait, tu te seras un petit peu plus entraîné mais à l'époque, je ne me rendais pas compte qu'est-ce que faisaient les autres en fait. j'étais dans mon monde et on me disait que je faisais ça et puis c'était bien mais en fait, ce n'était pas bien du tout, ce n'était pas assez pour pouvoir prétendre à rentrer en équipe de France. Et alors, tu n'as pas eu une scolarité adaptée justement pour le haut niveau ? Tu as fait une scolarité classique, j'ai envie de dire ? Non, alors justement, pour l'année des 17 ans, j'avais quand même tenté les tests pour entrer au pôle espoir à Nancy, d'ailleurs. Sauf qu'on faisait des tests qui sont toujours les mêmes à l'heure actuelle, c'était sur les tractions, pompes, entretien, etc., pour s'appuyer et d'ailleurs, à l'époque, je faisais deux tractions. Ah, tu fais que deux tractions à 17 ans ? Oui. Oh putain, ça, ça contraste avec maintenant alors où tes vaches ou balèzes. C'est un peu le contraste. Et voilà, j'avais fait les tests et j'avais fait les minimas pour pouvoir rentrer au pôle espoir mais il y avait trop de monde qui allait fait les minimas et trop de monde qui le demandaient et du coup, ils s'étaient basés sur les résultats des championnats de France de fond de l'année d'avant, enfin de l'année d'avant de cette année-là, l'année des 16 ans pour la rentrée de 17 ans et là, c'est-à-dire, à ce moment-là, j'étais tombé à l'eau. Ah merde ! Et du coup, ils m'ont pas pris en pôle espoir pour ça. Et du coup, pas d'habitude aménager et après, il y avait une sport-étude de kayak à Besançon mais ça, c'était mes parents qui voulaient pas parce que c'était un autre lycée et que enfin en fait, ce lycée-là, à l'époque, n'avait pas forcément de très très bons résultats et ils voulaient pas que j'aille là-bas tout simplement. Et je remets là-dessus, donc tu rentres pas en sport-études donc tu passes ton bac classiquement et comment ça se passe après progressivement ? Est-ce que tu te mets plus au kayak justement à ce moment-là quand tu te rends compte que tu t'entraînes pas suffisamment ou en fait, tu continues à une scolarité un peu classique et tu restes à tes quatre entraînements de kayak ? Alors, après, c'était compliqué. On a pas oublié. Je suis accroché, vas-y. Alors après, à 18, par rapport, j'ai eu mon bac, mon objectif, c'était de rentrer en école de kiné et c'est une manière recevable à l'époque, c'était, enfin à l'époque, selon moi, c'était de rentrer en par la fac de médecine et du coup, c'était, pour moi, le kayak, c'était fini parce qu'il fallait que je rentre par la médecine et c'est tout. Et du coup, je fais une année blanche où je fais que mes cours de médecine et je fais, je rentre une fois par semaine. Une fois par semaine ? Donc, tu passes de pratiquement six séances où tu faisais quatre kayaks, une muscu, une natation, en gros, à une seule séance de sport par semaine. C'est ça. Une séance de sport où je faisais que du, je faisais une sortie de kayaks, c'était même pas une séance d'entraînement proprement dite, c'était une sortie pour maillerie. Ok. Et est-ce que cette année de médecine a été probante ? Cette année de médecine a été un échec. Ok, donc merde. Du coup, j'avais quand même fait les chevaux de France de fond à l'époque où j'ai fait mon pire résultat je ne suis pas très bon en fond mais à cette époque-là avec ma séance par semaine, j'avais fait 70e ou un truc comme ça. Enfin, ce n'était pas fameux. Et du coup, les partiels par contre étaient en mai de médecine et du coup, de mai à juillet qui était, je pense, France de vitesse, là, j'ai commencé à m'entraîner deux fois par jour. Ok, donc là, d'un coup, tu es passé à se multiplier. Ouais. Et par contre, j'avais rencontré un entraîneur à l'époque, Freddy Mismetti, qui s'intéressait un petit peu à ce que je faisais, etc. et en fait, il m'avait un petit peu expliqué comment je pouvais m'entraîner, comment ça se passait. Parce qu'en fait, jusqu'à là, mes cinq séances par semaine, je ne l'avais encore pas réalisé que je ne m'avais peut-être pas entraîné assez en junior pour pouvoir prétendre à l'équipe de Freddy. C'est à ce moment-là, c'est quand j'ai vu Freddy qui m'a expliqué un peu comment les mecs s'entraînaient que je me suis dit il faut faire deux séances donc j'ai voulu faire deux séances pour voir à peu près ce que ça donnait et puis voilà. Et en chemin à France, j'ai fait je crois que j'ai fait sixième de la finale B, donc c'est-à-dire quinzeième français. Alors vérifiez, je suis peut-être six ou septième, je ne sais plus trop. Et par contre, j'étais le premier senior 1. C'est-à-dire que les ciseaux qui m'avaient battu l'année d'avant, ils n'étaient plus là. Et je me suis dit quand même en deux mois. Et puis voilà. Et du coup, avec Freddy, à ce moment-là, il m'a dit « L'année prochaine, je t'entraîne. » Et on essaie de tenter rentrer en équipe de France moins de l'âme de trois ans. J'étais un petit peu rétice en départ parce que je voulais toujours médecine. Puis du coup, ils m'a dit « Ok, mais on va essayer de toute façon, on ne va pas s'entraîner deux fois par jour. On a déjà essayé de faire une fois par jour. Et puis voilà, ça sera une année de carrière, mais on fera tout pour que ça se passe bien. Du coup, me voilà lancé là-dedans. Et cette année-là, je rentre en équipe de France moins de 23 ans. Ah bah super ! Alors ouais, donc ça a marché dès que tu t'y es mis vraiment pour de vrai. Ouais. Et par contre, en médecine, je ne l'ai pas eu, mais j'avais vraiment amélioré mon classement. Je n'étais pas trop loin. Donc bon, c'était quand même... J'étais déçu, mais bon. Voilà. C'est parti. Je rentre en équipe de France moins de 23 et ça y est, je m'entraîne comme un sportif de haut niveau. Donc l'unclac, quand tu rentres en équipe de France moins de 23, est-ce que tu es sur les listes de haut niveau ? Ouais, je suis sur les listes de haut niveau en jeune. Et ça t'implique des aides, par exemple, pour les études ou pas ? Ouais. Alors après, du coup, comme je n'ai pas réussi à médecine, je suis rentré en fac de sport, en STAPS. Et oui, du coup, j'avais des aides de scolarité. Donc ça veut dire que tu avais des horaires à aménager pour pouvoir justement, peut-être à ce moment-là, t'entraîner deux fois par jour ? Après, ça a été un peu compliqué parce que je n'ai pas voulu dédoubler mes années parce que je ne voulais pas trop perdre de temps non plus. Et du coup, je n'avais pas d'emploi du temps à aménager. Par contre, j'avais le droit de ne pas assister aux cours obligatoires. Quand tu rentres en équipe de France U23, est-ce que justement tu passes à... Tu augmentes encore ta fréquence d'entraînement vu que tu avais fait une année à une séance par jour. Là, tu passes directement à deux fois par jour ? Globalement, oui, je pense. Et est-ce qu'en passant à deux fois par jour, tu as encore mieux progressé qu'avec ta séance quotidienne ? C'est paradoxal, mais pas beaucoup. À l'époque, pas beaucoup et je rentre encore en équipe de France l'année d'après, la première année de Stats. Mais les deux autres années, je m'entraîne, je m'entraîne et ça ne passe pas. Pas du tout et j'avais encore moins de 23 ans mais je sors de l'équipe de France moins de 23 ans parce que je n'avais plus de niveau et je pense que j'ai fait un bon surentraînement en fait à l'époque. Qui est dû, tu penses, à ces deux séances plus au fait que tu n'avais pas d'emploi du temps aménagé ou juste l'entraînement ? Je ne sais pas. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a forcément, je pense, une part de surentraînement il y a aussi une part, je ne le saurais jamais, c'est que en fait, j'ai été très fatigué, j'ai raté les piles, machin et tout. Je me suis reposé pendant bien deux mois et à la fin des deux mois, j'étais toujours autant fatigué, ça ne remontait pas à ma perte et à ce moment-là, je suis allé voir le médecin pour faire une prise de sang sur la mononucléose et il s'avère que je l'avais eue mais on ne peut pas savoir si je l'ai eue deux ans avant ou deux mois avant. En fait, on ne sait pas trop si je l'ai eue pendant ce moment-là. Ok, donc c'est peut-être ça qui t'a crevé aussi ? Peut-être ça, mais aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Je sais juste que j'étais crevé et j'étais fatigué. Dans tous les cas, je pense que si ce n'était pas de la mononucléose, c'était du surentraînement. Ok, et là, comment ça se passe psychologiquement dans ta tête ? Parce que t'es équipe de France, tu entraînes deux fois par jour donc tu es un peu, je ne vais pas dire que tu mises tout là-dessus mais j'imagine qu'à ce moment-là, tu as quand même des ambitions sportives et d'un coup, ça s'écroule un petit peu, non ? Ouais, ça s'écroule pas mal. Après, comme je te dis, j'ai l'impression que je trouve des excuses donc je l'encaisse mal mais de l'autre côté, je me dis, bon, c'est une année et il en reste encore plein donc on y va et puis voilà. Donc là, j'ai pas une autre question. Tu continues à t'entraîner deux fois par jour à dire je vais revenir en équipe de France à avoir des ambitions ? Ouais, en plus, c'est à ce moment-là où j'intègre l'école de kiné de Nancy du coup, je me retrouve dans un nouvel endroit, dans un pôle avec des nouveaux coachs et tout donc ouais, j'avais toujours des ambitions de haut niveau et ouais. Bon ouais. Quand tu rentres au pôle de Nancy et que tu changes d'entraîneur, est-ce que les méthodes d'entraînement ont beaucoup changé par rapport à ton ancien entraîneur ? Ça a beaucoup changé et en fait, à l'époque, en plus, le DF, il voulait que soit on se spécialise sur 200 mètres, soit sur 1000 mètres. On ne pouvait pas faire entre les deux ou faire les deux. c'était, en gros, il fallait se spécialiser et moi, à l'époque, je n'avais pas du tout me spécialisé, mais vraiment pas du tout et on m'a un peu, enfin, du coup, quand tu arrives dans un pôle France, les entraîneurs, ils suivent la commande du DF et la commande du DF, en gros, ils m'ont forcé à me spécialiser un petit peu et du coup, je me suis spécialisé sur 200 mètres et donc, les méthodes ont forcément changé parce que j'étais fort si j'étais en équipe de France moins de 23 sur 200 mètres, j'avais fait quand même quatrième français en 200 mètres en 2011 et voilà, donc du coup, c'était du 200 mètres mais je n'avais jamais vraiment préparé le 200 mètres et du coup, là, je me suis retrouvé à préparer le 200 mètres et en fait, c'est un entraînement qui ne correspondait pas, on me demandait de m'entraîner toujours plus. Ça ressemblait à quoi l'entraînement, les changements justement par rapport à ce que tu faisais précédemment ? Tu faisais beaucoup moins d'aérobie et plus de séances d'intensité ? C'est ça, oui. Beaucoup de muscu et beaucoup de ce qu'on appelle de cadence basse en bateau avec des petits intervalles. Tu peux donner un exemple de séance ? À quoi ça ressemble cadence basse avec peu de récupération ? Par exemple, on faisait souvent des 1 minute à 40 de cadence en récup 30 secondes avec des freins, avec un peu enlever le frein. À la fin, ça faisait quand même des séances assez copieuses parce qu'on faisait bien 40 minutes de travail. mais c'était vraiment des cours intervalles entre 1 et 3 minutes en max. OK. Et donc ça, ça ne te réussissait pas au final ? Tu sentais que tu perdais de la vitesse ? Je pensais progresser en termes de vitesse pure sur 200 mètres. Mais en fait, ici, t'arriverai, copie, pas du tout. J'avais pris, cette année-là, j'ai pris 20 kilos en max sur mes pluss en muscu. Mais en fait, je ne transmettais rien qu'on en parlait tout à l'heure juste avant de commencer. Je ne transmettais rien du tout. La force que j'avais dans les bras, en fait, je ne fixais pas l'appel dans l'eau comme on parlait tout à l'heure. Et du coup, tu passais à travers. Je perdais de l'énergie pour ne pas avancer, en fait. OK. Alors que pourtant, j'ai envie de dire, encore une fois, à relativiser vu mon expérience, mais que comme tu travaillais à cadence basse, tu travaillais forcément l'appui normalement, la transmission. Oui, mais dès que je montais les cadences, ça allait plus. J'ai exactement ce problème qu'il y a en ce moment. Quand je vais vite, j'ai l'impression de ne pas réussir à connecter comme quand je vais doucement. À mon rythme. Après, je pense qu'il faut passer par là. Et comment tu as résolu ça alors ? J'ai résolu que là et là après, j'ai dit non, je ne fais plus jamais le 200, je vais faire du 1000. OK. Et alors, l'entraînement du 1000, c'était quoi les grandes différences avec l'entraînement pour le 200 ? Qu'est-ce qui a changé cette année ? Alors en fait, la grande différence du 1000, c'est qu'on fait pas mal de puissance aérobie assez longue, c'est-à-dire entre 3 et 8 minutes d'effort continu sur 20 minutes de travail au complet. OK. Alors que sur le sur le sur le sur le script, on ne fait pas ça ou alors on le fait en une minute à 90 de cadence et ce n'est pas du tout. Du coup, je trouve que travailler à 90 de cadence, ça me permet de le fixer un peu mieux. OK. Et donc ça, c'était un effort qui te convenait plus justement de faire ces longs intervalles ? Tu prenais plus de plaisir dans ça que dans tes une minute à cadence basse ? En une année, j'ai repris mon classement de 100 des années d'avant, c'est-à-dire dans les 6 meilleurs français. OK. Donc là, tu as quel âge à peu près ? Tu as quoi ? 25 ans ? 23, 25 ans ? Non, j'ai 30 ans là. Ah, tu as déjà 30 ans ? Ah non, à ce moment-là ? Oui, à ce moment-là. À quel âge, tu dis ? À ce moment-là, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, Je vais dire, tu as déjà 30 ans, mais j'ai vu que tu as 30 ans aujourd'hui. c'est aujourd'hui. Il ne vieillit pas, le Francis ne vieillit pas. Et donc là, tu as 25 ans, donc tu reviens en gros un peu au top niveau. Tes études, en parallèle, comme tes études de kiné, est-ce que ce coup-ci, tu as des horaires aménagés pour devenir kiné ? Oui, par contre, j'ai mis des horaires aménagés à l'école de kiné. J'ai fait mes études en 5 ans au lieu de 3 ans à l'époque. Maintenant, c'est 4 ans, mais à l'époque, c'est 3 ans. Donc, j'ai fait 5 ans au lieu de 3 ans. Ok. Et donc là, tu as 25 ans, tu reviens un peu aux portes entre guillemets d'équipe de France. J'imagine que ça doit être quand même très très dur psychologiquement d'être à chaque fois aux portes parce que j'ai l'impression en t'écoutant que tu es aux portes de ta équipe de France ou tu es aux portes de l'équipe de France. Donc, tu passes, avec le recul, je me dis, je vais me mettre à ta place, mais je pense pour moi. Mais si tu es toujours aux portes, à un moment, tu n'es pas démotivé de te dire « Je suis toujours aux portes, aux portes, aux portes. » En 2016, après les Jeux, je me suis promis que je tentais l'équipe de France jusqu'aux Jeux de 2020 et si ça ne rentrait pas, j'arrêtais. Mais tu te dis « Je vais faire 4 ans à fond. » Non, c'était même 3 ans parce que pour moi, si tu n'étais pas rentré en 2019, c'était finir. Ok. Et donc du coup, 2017, donc l'année post-olymplique je suis encore au port des équipes de France. J'avais fait quand même une bonne progression et 2018, j'en rentre pour l'équipe de France. Ok. Et alors, est-ce que pendant cette période, justement en 2017, 2018, tu t'es entraîné encore différemment pour… ça a pris plus de place. Est-ce que, comme tu n'étais pas équipe de France, j'imagine aussi qu'au niveau du boulot, vu que tu es devenu kiné, tu étais devenu kiné en quelle année ? Officiellement ? Je suis officiellement en juin 2017. Ok. Donc là, tu vois… Ma première année de travail, je rentre en… Voilà, tu rentres en… Et donc, est-ce que tu as des horaires aménagés vu que tu n'es pas sur la liste de haut niveau justement pour bosser ou justement tu es obligé de bosser comme un kiné normal ? À l'époque, je n'avais pas d'aménagement d'emploi. Par contre, j'ai choisi mon employeur un peu par rapport à ça à l'époque. C'était… Je travaillais… Je voulais faire du salarié et pas du libéral parce que le libéral, ça allait être compliqué. Ils font quand même beaucoup d'heures, les tines libéraux. et ça allait être compliqué d'allier ça avec les heures… Enfin, d'allier le haut niveau avec les heures d'un kiné libéral. Du coup, j'ai voulu faire du salariat pour ne faire que 35 heures. Du coup, j'ai cherché et puis au final, c'est le CHI Rune Nancy qui m'a proposé le meilleur poste. Et quand je dis meilleur poste, c'est meilleur poste en termes de salaire mais aussi en termes de promesses sur si tu rentres en équipe, on peut faire des choses… Voilà. On peut faire des choses… Enfin, on parlait de congés sans solde et des trucs comme ça parce que dans mes entretiens d'embauche, en fait, je parlais de si je rentre en équipe, on fait quoi ? Si tu rentres… Et la plupart des employeurs me disaient on fera des congés sans solde. Et alors, il y a des employeurs qui me disaient carrément en fait, non, ce n'est pas possible. Tu rentres en équipe, je ne sais pas comment on fera mais nous, par l'instant, on ne veut pas d'en parler. Donc, voilà, alors que le CHI, ils avaient tout de suite dit « bah ouais, ça nous intéresse » et tout et on verra à ce moment-là mais il y aura tes vacances, après, il peut y avoir aussi des congés sans solde et puis il y aura aussi un geste neuf pas. Donc, j'ai dit « bon, allez, banco, on va aussi la chute » et voilà. Et alors, en 2018, quand tu rentres équipe de France, est-ce que… j'ai envie de dire, comment tu le vis ? Est-ce que c'est une sorte un peu de reconnaissance de toutes tes années de travail ? J'ai dit « 2018 » et tu n'es pas encore et on va revenir un petit peu après là-dessus. Il n'y a pas encore de promesse d'être qualifié au jeu, tu vois, tu es juste équipe de France. Oui, je suis juste équipe de France et encore en plus, c'est que… alors, il n'y avait pas de promesse. J'étais rentré en équipe de France mais j'ai entendu plein de rumeurs avant la sélection, la réelle sélection avant que JP Crochet m'appelle pour me dire qu'est-ce que j'allais faire et j'avais entendu que je ne ferais que les Coupes du Monde et après, c'est fini. Après, j'ai entendu dire que je serais peut-être dans un K4, après, j'ai entendu dire que je ne ferais que des distances dans l'impact, j'avais entendu plein de choses avant qu'à sélection tombe et puis au final, JP m'appelle et me dit « ouais, je ne sais pas trop ce que tu vas faire mais moi, ce qui m'intéresse, tu m'intéresses pour un éventuel K4 parce que je vais faire un K4 et tout » et en fait, on s'arrive sur la Coupe du Monde et j'étais allié dans le K4 et là, j'étais comme un fou parce qu'au final, c'est le K4, le bateau qui m'intéresse le plus donc ouais, arriver dans un K4, pour moi, c'était « waouh ». Voilà quoi. Et on en a parlé tout à l'heure mais avant ça, tu n'avais jamais fait de championnat d'Europe ou de championnat du Monde ou de Coupe du Monde ? Si, si, en moins de 23. Du coup, en 2010 et 2011, en 2010, j'avais fait un K4 1000 mètres, on avait fait 4e européen et en 2011, j'ai fait du K2 200 mètres et on avait fait 9e européen. Ok, donc tu avais déjà une expérience mais là, l'expérience senior, pour toi, c'était un gros au-dessus alors ? Ouais, c'était un bon dessus. Et c'était comment cette première Coupe du Monde ? Tu peux nous raconter un petit peu ou est-ce que c'était un peu comme je ne vais pas dire comme dans tes rêves parce que je ne sais pas s'il y a une différence entre junior et senior au niveau de l'organisation ? En fait, j'avais déjà fait une Coupe du Monde senior avec l'équipe de France moins de 23 ans. On était le deuxième bateau. C'est régulier en fait que l'équipe moins de 23 ans se retrouve sur une Coupe du Monde senior parce qu'il ne s'existerait pas avec la Coupe du Monde moins de 23 ans. Donc souvent, notamment les Français mais même des autres nations, ils amènent les moins de 23 sur la Coupe du Monde. Donc ce n'était pas ma première Coupe du Monde. Donc je n'étais pas... J'étais pas... Dépaysé ? Ouais, dépaysé, ouais. Ça ne m'a pas trop perturbé là-dessus. Non, c'est plus les premiers championnats d'Europe senior. Là, par contre, je n'avais pas connu. qu'ils étaient à Belgrade. Là, ça a été un peu plus... C'était... Ouais, on était vraiment dans le vif du sujet, j'ai l'impression. Et ouais, mais... C'était un championnat d'Europe. C'était un grand championnat. Pour moi, une Coupe du Monde, c'est bien, mais ce n'est pas un grand championnat. C'est autre chose, un championnat. Au niveau de l'organisation, c'est vraiment différent ? Ouais, il y a... Déjà, rien que sur les bateaux et tout, tu dois le passer à la jauge, c'est-à-dire, tu dois le faire mesurer, tu dois le valider, tu dois le faire valider avant la course, alors qu'en Coupe du Monde, pas du tout. En fait, tu dois juste les faire peser, tu te fais juste appeler à la peser comme autour des compétitions françaises en fait, sur les Coupes du Monde. Mais sur un Coupe du Monde, tu dois baser ton bateau à la jauge. Du coup, en fait, il est validé par le juge avant le départ, c'est ton bateau, donc il doit être pesé, mesuré. Et ouais, ça, c'est déjà une particularité du Coupe du Monde et puis ouais, c'est une autre ambiance en fait. C'est du... Enfin, moi, je trouve que c'est un cran au-dessus en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Et comment ça se passe à ce championnat d'Europe alors pour toi ? Eh ben, on fait une finale A et on fait... 8ème, je crois. 8ème. Et est-ce que c'est un résultat satisfaisant ? Eh ben, c'est... Pour moi, ça a été un résultat satisfaisant parce que c'était... Il y avait Franck Lemuel, Guillaume Burgé, Guillaume Lefloc et moi. Et pour moi, j'ai trouvé ça satisfaisant parce que c'était quand même... En fait, on n'était pas les meilleurs sur... Guillaume et Guillaume, ils étaient parmi les meilleurs sur 500 mètres, mais Franck et moi, on n'était pas du tout les meilleurs parmi les 500 mètres. Et on était même plutôt les boulets de l'équipe. On parlait de boulets, mais on était quand même les plus faibles, on va dire, sur 500 mètres. Après, on était fort tous les deux sur 200 mètres, mais... voilà, et du coup, on s'est retrouvés... Enfin, pour moi, c'était pas la meilleure composition que l'équipe de France pouvait donner et du coup, on avait fait quand même des bons résultats et ça, j'avais trouvé ça très encourageant même par rapport à mon niveau. En fait, je me disais, bon, c'est que ça promesse encore. comment se passe l'intégration en équipe de France quand t'arrives à presque 30 ans en équipe de France par rapport à ceux que t'étais déjà là avant et de qui tu prends la place. C'est peut-être un peu bizarre, non ? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais j'ai trouvé ça en fait facile. Même j'avais été surpris que c'était aussi facile. En fait, ils sont... En fait, c'était tous des amours en fait, les mecs et vraiment, que ce soit... Je n'ai pas l'impression que j'ai eu un problème d'intégration au sein du groupe France Senior. Quand tu intègres l'équipe de France, là, tu fais championnat d'Europe, est-ce que ta place après est garantie entre guillemets en K4 pour l'année d'après ou pour la saison ? Non, pas du tout. Et ce n'était même pas garanti pour HPA du monde parce que du coup, en fait, HPA du monde, il m'a sorti du K4 JP. Ok. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Ils voulaient faire rentrer Etienne Hubert dans le bateau et voilà, il fallait en sortir un et puis, ça se posait la question entre forcément les deux plus faibles, que ce soit Franck ou moi. Et il a fait le choix de moi. Je n'ai pas trop... Encore aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi, mais soit... De toute façon, il fallait en sortir un. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. En gros, de toute façon, il fallait en sortir un. Après, les règles de sélection à l'époque, c'était surtout sur le 200 mètres et c'est vrai que Franck avait fait deuxième et moi troisième. Donc, voilà. Mais après, sur 500 mètres, j'étais meilleur que Franck. mais les règles de sélection étaient plus sur le 200 mètres à l'époque. J'ai l'impression que pour avoir parlé notamment avec Céléa qui m'avait bien expliqué les règles de sélection, elles m'ont l'air très difficiles ces règles de sélection. Tu vois que là, quand tu me dis que tu es en équipe de France, tu es sélectionné donc tu es dans le K4 et puis d'un coup, tu te fais sortir du K4 alors que ça s'est plutôt bien passé et tu ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'après, au moins, tu restes dans le collectif équipe de France ? Oui, je suis resté dans le collectif équipe de France et j'ai fait du K2 500 mètres et du K2 200 mètres. Voilà. Et comment ça s'est passé ? Eh bien, en K2 500 mètres avec Cyril. On a fait quatrième mondial. C'est super alors. Super, non ? Oui, c'était... Je pense que c'est mon meilleur souvenir aujourd'hui de kayak. C'est les deux mois passés avec avec Cyril et cette quatrième passe mondiale. Et sur le 200, ça a donné quoi ? Sur 200, on fait il me semble huitième. On n'a pas forcément fait une bonne course en finale. Mais on avait fait une bonne série, une bonne demi et en finale, je pense qu'on passe un peu au travers. Donc, on fait huitième. Je pense qu'on méritait mieux avec Francky. Je vais revenir un peu sur un point sensible. C'est le non-quota pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui. j'avais suivi parce que je te suis de près depuis un petit moment grâce à un ami commun. Est-ce que ça a été une surprise de ne pas décrocher ce quota-là ? Je crois que pour le quota, tu me corriges, mais pour les Jeux Olympiques, il fallait être dans les 10 meilleures équipes ou 12 meilleures équipes. C'est ça ? Il fallait être dans les 10 meilleures équipes sachant qu'en fait, il fallait que 4 continents fassent partie des 10 meilleures. OK. Du coup, nous, on fait 8ème, mais les 7 premiers, ils sont européens. Ah merde ! Du coup, ils ont dû rattraper derrière nous pour avoir les 4 continents. OK. Est-ce que là, c'est une surprise de ne pas avoir le quota ? Surprise, je crois que ce n'est pas le mot, mais en tout cas, une grosse déception. C'est sûr que en fait, on n'y allait même pas pour le quota, on y allait pour un podium. Et c'est vrai que ça a été, on peut peut-être dire pari de surprise, mais c'est surtout que ça a été un choc de ne même pas avoir le quota alors qu'on y allait pour le podium. Voilà, on n'est pas loin du podium, on est à la 3ème place. Ah oui, donc c'était une course hyper serrée en fait. Ah oui, je vais aller regarder cette course, je ne l'ai pas vue, mais en fait, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Ouais, tous les bateaux ils arrivent tous en même temps, même le 9ème il arrive en même temps que nous. On arrive tous en même temps par les Allemands qui gagnent avec les Espagnols qui sont un petit peu plus devant. Après derrière pour la 3ème place, c'est très 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 serré. Donc j'allais dire vous n'avez même pas fait une mauvaise course, vous avez fait une bonne course finalement parce que ça s'est joué à rien quoi. On fait vraiment une grosse... En fait, on avait une stratégie de course qui était assez offensive où on partait vraiment fort et on tenait au maximum. Ça s'était plutôt bien passé sur les Coupes du Monde. C'était... On avait fait des podiums sur les Coupes du Monde. Sur les Jeux Européens, on avait fait pas forcément la vidéo. Mais c'était... Il y avait des conditions climatiques un petit peu... En fait, il y avait du vent de travers. Du coup, en fonction du couloir où tu étais, tu n'avais pas les mêmes conditions climatiques. Et nous, on n'était pas forcément dans le bon couloir donc on avait mis un peu ce résultat sur les conditions climatiques. On ne s'était pas trop remis en question du coup par rapport à ça. Et je fais un du monde, c'est vrai qu'on fait huitième. Et du coup, on s'est dit qu'on n'a pas fait le bilan des Jeux Européens correctement. On n'a rien fait. En fait, on ne l'avait pas vu venir. Une surprise, je ne sais pas, peut-être pas, mais on ne l'avait pas vu venir en tout cas. et ça a été un choc pour les quatre. On n'y allait pas pour le quota, comme je te dis, on y allait pour le podium et en fait, on serait pour le huitième, même pas de quota. Et tu fais, waouh. Et est-ce qu'à ce moment, tu remets la poursuite de ta carrière en cause, sachant qu'il y a encore une possibilité d'être qualifié ? Pour les Jeux de 2020, je remettais en cause, tout de suite, j'ai dit, bon, le K4, c'est fini. Et il faut trouver une autre solution pour aller au jeu. Et là, la solution, aujourd'hui, c'est le 15 000. En mon sens, pour moi, c'est le 15 000. Parce qu'il y a une possibilité de rattrapage en K1 000. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de K1 000 qui est qualifié ? Ouais, il n'y a pas de K1 000 qui est qualifié. Et comment ça se passe, les sélections pour le K1 000 ? Est-ce qu'il faut gagner les championnats de France et t'es sélectionné ? Il faut gagner les sélections équipes de France et t'es sélectionné. Ok. Qui sont en avril ou mai. Ok. Donc là, tu t'entraînes à fond pendant 3, on est en janvier où on se passe à cela. Donc, pendant 3-4 mois pour gagner les sélections sur le 1000. C'est ça. Sachant qu'il y a du client parce que, notamment, Guillaume Burget qui est quand même un petit que moi. Voilà. Ok. Et quand tu faisais le K4 500, est-ce que tu t'entraînais comme pour le 1000 mètres où ton entraînement, justement, il avait rechangé pour être plus basé sur du sprint ? C'était un peu entre les deux. En fait, j'ai gardé… En fait, quand je faisais… En les deux ans où j'étais… 2017 et 2018, ces deux ans-là, j'ai complètement fait un plan différent. Je me faisais mon propre plan. Je ne regardais pas du tout ce que faisait la fédération, etc. Et du coup, je faisais… En final, quand tu regardes à peu près ce qu'ils faisaient, je faisais un peu un mix entre les deux. C'est-à-dire, je faisais quand même pas mal de buscus puissants qui pourraient s'apparenter un peu aux 200 mètres. Par contre, en bateau, je faisais plutôt quand même un plan 1000 mètres. Un 1000 mètre un petit peu allégé, mais 1000 mètres quand même. C'est original ça, justement, de ne pas avoir d'entraîneur de kayak pendant deux ans et de faire ses propres plans, non ? Ouais, après, je suis un passionné de préparation physique. J'ai déjà fait un D.U. de préparation physique. J'avais été en stade avant. Voilà. Je dis ça parce que tu es le premier à me dire qu'il n'a pas eu d'entraîneur pendant un moment. Et c'est vrai que moi, pareil, dans ma branche, je m'entraîne selon mes propres plans du moins en muscu. Et c'est vrai que... Mais j'ai aussi ce truc en tête de me dire qu'on est rarement objectif pour soi-même. Non, on est rarement objectif. Mais après, c'est pas vraiment... Je trouve que c'est pas forcément en termes d'objectivité. C'est juste quand on est fatigué, on a tendance à vouloir alléger la séance parce qu'on est fatigué et qu'il y a des fois, il faut se rentrer dans le lard quand même. Et c'est là que ça devient compliqué quand tu t'entraînes tout seul. Tu as envie d'alléger et en même temps, il faut y aller. C'est pas parce que t'es fatigué qu'il faut s'écouter tout le temps. Et ouais, ça a été peut-être ça qui a été le plus compliqué à gérer. Quand tu fais ton propre plan, tu t'entraînes donc tout seul ? T'as pas de partenaire d'entraînement ? T'es tout seul sur l'eau ? Ça dépend, mais du coup, en 2017-2018, comme je travaillais à temps plein, je m'entraînais le soir à près de 17h30 quand je rentrais et je faisais 17h30, 20h30. Trois heures d'entraînement, alors ? Ouais. Je faisais pas par jour, mais trois heures d'entraînement. Trois heures dans le bateau ? Non, je faisais une heure et demie, une heure, une heure et demie de muscu et une heure de bateau. Ok, mais j'allais dire, c'est trois heures dans le bateau, tu dois avoir mal au cul. Non, globalement, je faisais rarement plus d'une heure en bateau. Enfin, je faisais rarement plus d'une heure et quart en bateau. Ok. Et ouais, du coup, mais j'avais, du coup, l'été, j'avais des partenaires d'entraînement parce que il faisait jour et tout. Enfin, l'été, l'été, sur les heures d'été. Et j'avais Edgar et j'avais Gaëtan. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pas spécialement, mais... Voilà. Mais en fait, Gaëtan, c'est coéquipier Aïtine Hubert de Clem. Ok. Et Edgar, c'est un athlète arménien qui a déjà couru pour l'Arménie en 2015, je crois, sur 200 mètres. Et voilà. Et ça, ça t'aidait justement d'avoir des partenaires d'entraînement à ce moment-là, de ne pas faire tes séances toujours tout seul ? En fait, ce qui est bien, alors ils avançaient un peu moins vite que moi, mais ce qui est bien d'avoir des partenaires d'entraînement, c'est que quand tu leur annonces la séance, tu es obligé de t'y tenir parce qu'en fait, ils s'attendent à faire cette séance, même si tu es fatigué, tu dois te tenir à la séance parce qu'en fait, tu n'es pas tout seul à la faire. Et ça, c'est surtout là-dessus qu'ils m'ont beaucoup aidé. C'est que quand j'arrivais, je leur disais on fait 10 kilomètres à fond. Enfin, je dis un exemple, je ne le faisais jamais. Et bien, c'était 10 kilomètres à fond parce que je l'avais annoncé et ils étaient venus pour faire 10 kilomètres à fond. Ok, et là-dessus, même si c'était moi qui faisais la prépa physique, en final, il m'y aidait quand même pas mal. C'est que je ne lâchais pas ce que j'avais écrit. C'est ce que j'allais déjà te dire parce que, pareil, tous ceux que j'ai interviewés avant toi avaient tous un préparateur physique. Donc, pour beaucoup, c'est le même. Ceux qui sont à Toulouse, il y en a d'autres, c'est différent. À Nancy, je connais un peu Nico qui est au pôle de Nancy. Et toi, tu faisais ta prépa en muscu aussi tout seul, j'imagine ? Oui, je faisais tout seul, oui. Et justement, je voulais parler un peu de muscu parce que, pendant longtemps, j'ai organisé des tournois un peu en ligne et des fois, j'ai cru que tu allais participer. j'avais participé. Voilà, moi aussi, j'ai cru, je suis là, j'allais avoir un adversaire très fort. Et justement, j'ai toujours été hyper impressionné de tes performances en tirage. Je me souviens d'une fois où tu avais fait 4 séries de 8 à 130 kg au tirage planche. Oui. Et ça me paraît hyper fort, non ? Comparativement aux autres kayakistes. Et déjà, même pour un pratiquant de muscu, c'est une perf assez énorme, non ? Je suis plutôt bon en tirage. Après, Maxime Beaumont est aussi fort que moi ou voire plus fort. En tout cas, ce que j'ai déjà montré il y a un mois à Séville, j'ai l'impression qu'il est plus fort. Quand tu regardes sur l'ensemble des kayakistes internationaux, ils sont tous très balèze quand même sur le tirage. Après, si j'ai fait 6 reps à 130 ? Oui, j'ai retrouvé la vidéo sur ton Instagram. En fait, il faut voir comment je suis calé parce que moi, je mets les jambes. Et il faut voir aussi la rapidité des reps. Je pense que je mets quand même une pause assez longue en bas. et la pause c'est une vraie pause parce qu'au final, la barre touche le sol donc c'est quand même une vraie pause. Il faudrait voir la vidéo. Oui, tu faisais les reps un peu à la claque comme on dit mais j'étais impressionné parce que ça montait bien et c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi fort au tirage et je me demandais si ça avait toujours été un de tes points forts d'être fort en muscu. Oui et non parce que quand j'étais en équipe moins de 23 je ne faisais pas grand chose je ne faisais pas plus que les autres. Aujourd'hui, je dirais oui et toujours je ne crois pas mais aujourd'hui, oui. Ok. Oui, j'étais impressionné à l'époque. J'ai vu qu'au coucher tu étais fort aussi. Je crois que tu avais vu faire des reps à 140 kg aussi. Je crois que je faisais mes trois reps à 140. J'ai encouché mon max que c'est 150. Je n'ai jamais fait plus de 150 et en tirage j'ai fait 145. Ok. Est-ce qu'on peut rappeler combien tu mesures et combien tu pèses ? Parce qu'au kayak j'ai l'impression que tout le monde a un grand gabarit et balèze en fait. Je fais 1m88 pour 90 kg. Pour combien de kilos tu dis ? 90. 90, ok. Tu pourras corriger ça sur esprit bleu France Olympique qui dit que tu faisais 93 kg. Il a grossi. Mais aujourd'hui je fais 90 kg. Il y a deux ans je pense que j'en faisais plutôt 93. et qu'est-ce que tu as perdu du poids ? C'était quelque chose que tu as voulu pour aller plus vite en bateau ? Ça a été voulu justement après la non-réussite du quota sur le K4 où comme j'ai passé sur 1000 mètres j'ai voulu perdre un peu de poids pour lever un peu le bateau hors de l'eau et glisser un peu plus. Tu sens justement cet impact du poids en moins sur la glisse ? Tu sens que tu as moins des poids à fournir ? Je l'ai senti très vite parce que j'ai perdu du poids très vite d'ailleurs et j'ai senti vraiment une meilleure glisse tout de suite. Par contre quand je suis descendu parce que à l'époque c'était l'objectif c'était 88 kg et quand j'étais à 88 kg je me sentais faible et du coup j'ai repris un peu de poids derrière. Mais voilà avec ma diète parce que du coup j'ai été suivi par une diète à ce moment-là on avait l'objectif de 88 kg et quand je me suis senti un peu faible j'ai demandé de m'en reprendre un peu. Oui mais ça ne m'étonne pas et j'avais remarqué d'expérience qu'il y a des fois il y a un kilo que tu perds et d'un coup tu n'as plus rien. Vraiment ça se joue à un kilo près. Là aujourd'hui j'évalue mon poids de forme à 89 kg. Oui c'est ça des fois tu perds un kilo de trop et tu te dis ah j'ai plus rien. C'est ça. Tu parles de diététicien est-ce que ça fait longtemps que tu fais attention à ce que tu manges ? Attention ça dépend ce qui t'appelle attention. Est-ce que tu manges principalement des aliments sains ? Tu n'as pas l'air convaincu. Oui en fait je suis quand même quelqu'un de gourmand et du coup je suis un peu un accro au sucre. Ça fait quelques années qu'il essaie de limiter ça depuis deux trois ans. C'est un peu difficile pour moi je suis un gros roman. en tout cas par contre j'essaie de manger sainement c'est-à-dire je n'ai pas le souvenir d'avoir fait un fast food pendant un an au moins je pense. J'essaie de faire du fait maison même les gâteaux et tout ce qui est gourmandise j'essaie de faire du fait maison. Donc tu fais des gâteaux alors ? Tu cuisines des gâteaux ? Oui j'aime plutôt bien cuisiner Ok Original ? Original oui je fais un peu de tout je suis un fan de robots de robots pour cuisiner j'ai tout j'ai du thermomix j'ai le poukeo j'ai j'ai tout ce que tu veux chez moi Ok et est-ce que quand tu as fait appel à un diététicien justement ta diète est devenue plus stricte au moment de ta perte de poids ? En fait elle est devenue alors ma diététicienne elle a une application et en fait je devais lui envoyer mes repas en photo à chaque repas en fait et sur l'application et en fait rien que d'envoyer la photo et ben tu fais attention à ce que tu veux que je vais envoyer et du coup avec ça en fait tu fais attention Ok j'ai vu aussi que tu étais sponsorisé par une marque de compléments alimentaires ? Ouais alors ouais Vital Plus c'est une marque c'est une marque un peu c'est une marque française déjà un peu nature c'est un peu ouais c'est une marque un peu naturopathe et ouais ils font pas mal moi je prends des compléments en vitamine je prends des oméga 3 je prends de la protéine mais pas tous les jours c'est aussi de la protéine végétale et c'est pas tous les jours j'en prends en fait que à la fin de mes musculations c'est à dire 4 fois par semaine et voilà et je prends ils en ont pas mais pas ils en ont pas ils ont quand j'ai lu mais moi je les prends en poudre je prends de la BCR en poudre sur certaines serres Ok je te parle de ça parce que pour deux raisons la première c'est que quand je parle de compléments alimentaires aux autres kayakistes que j'ai interviewés la plupart n'en prennent pas donc et toi j'ai vu que t'en prenais donc ça contrastait et comme tu sais moi j'ai ma propre marque de compléments alimentaires donc je suis forcément plus pour notamment sur les suppléments santé que tu as cités et d'autre part le côté sponsor parce que j'imagine que comme t'as mis du temps à rentrer en équipe de France t'as pas vraiment eu de sponsor jusque là est-ce que je me trouve non j'ai pas vraiment eu beaucoup de sponsors j'en ai eu plutôt pas mal l'année du K4 pour préparer pour l'année du quota et là j'en ai pas mal qui m'ont lâché mais ouais c'est après Vital Plus je pense c'est mon c'est mon meilleur sponsor parce qu'ils me donnent les compléments alimentaires ils m'ont aidé sur une baguette en 2019 cette année ils m'ont aidé sur une montre Garmin donc ouais c'est mon meilleur sponsor mais j'en ai pas beaucoup non plus je suis pas je suis pas un grand sponsorisé ouais t'es pas encore bankable comme on dit mais c'est ton jamais c'est ça c'est ton jamais c'est ton jamais d'ici 3-4 mois d'ici que le podcast il soit diffusé peut-être que je vais faire des sponsors qui vont m'appeler c'est ton jamais non mais c'est vrai que c'est intéressant ton parcours parce que j'ai l'impression tu dis si je me trompe mais au début t'étais pas trop compétition et finalement progressivement quand t'as vu que t'étais pas loin du niveau France tu t'es mis un peu plus et après t'as jamais lâché c'est ça j'ai jamais lâché et moi je trouve ça hyper inspirant et c'est pourquoi je voulais t'avoir sur ce podcast là parce que ça montre que finalement tu sais tu t'acharnes tu t'acharnes t'es pas le meilleur mais tu t'acharnes et à la fin t'y arrives quoi c'est sûr que j'étais pas le meilleur du tout quand j'ai commencé le kayak au contraire j'avais l'impression de te le bouler et puis ça a progressé ça a progressé est-ce que tu te souviens à partir de combien de temps t'as tenu je sais pas si on peut dire de manière à l'aise dans un vrai bateau de course en ligne dans un vrai bateau c'est à dire un bateau instable comme on peut prendre en compétition voilà exactement par exemple dans un chinko ou je sais pas ce que c'était à ton épouse il y avait 20 quiches combien de temps t'as mis pour tenir dedans sachant que t'as commencé à 13 ans et que t'étais pas le plus doué pour me rassurer bah après le problème c'est qu'à 13 ans on progresse sur la stabilité on progresse plus vite qu'à 30 ans mais mais globalement en moins d'un an j'étais dans un bateau équivalent au au cinko aujourd'hui ah ouais donc quand même en stabilité t'étais vraiment par contre par contre je me souviens d'une séance d'hiver au mois de novembre où je suis tombé 11 fois ok et alors le bassin où t'es n'est pas très large et donc tu peux aller nager pour remonter dedans alors oh si c'est large mais du coup c'est une rivière du coup je suis habillé sur les bords pour être sûr pour ne pas avoir beaucoup à nager je m'habillais proche des bords ouais bah je crois mais quand t'écoutes les kayakistes c'est un ils ont à peu près tous le même discours que moi c'est au final on commence des bateaux instables on monte progressivement dans les gammes et on se retrouve dans les bateaux instables au final très rapidement en quelques en moins d'un an t'es dans un bateau instable après après par contre ouais il y a des expériences de baignade bien bien corsées l'hiver quoi en fait si tu lâches pas ton bateau de septembre à juin forcément tu vas progresser en stabilité par contre c'est sûr si tu commences à en faire que septembre octobre et après tu reprends mes juins tu penses que tes acquis de septembre octobre tu vas les reperdre mes juins c'est mon point de vue après ouais non mais moi j'ai fait l'appréhension pour l'instant comme il fait froid je navigue près du bord mais ça me stresse en fait je me dis si je tourne plus là t'as la après c'est plus facile à 13 ans oui je t'entends je suis là oui vas-y redis ce que tu disais ça on a été coupé pour ton truc à 13 ans je dis que c'est plus facile à 13 ans qu'à à 30 à 30 déjà on n'a pas eu les appréhensions on n'est pas suivi par la même façon à 13 ans je tombais tout le temps mais il y avait un coach il y avait une équipe on était tous là en fait donc il m'attendait pas mais je savais très bien que si je tombais ils allaient tourner pour venir me récupérer après c'était ouais c'était c'était différent puis c'était une autre c'était une autre époque aussi à cette époque là quand il y avait un gamin qui tombait on lui quellait dessus pour qu'il nage au bord et c'est tout aujourd'hui si tu gueules dessus il faut que tu fives en bateau de moteur pour l'aider on n'est plus du tout sur les mêmes nantes de sécurité qu'il y a presque 20 ans non mais c'est vrai parce que moi je m'entraîne souvent tout seul ou avec un copain et c'est vrai que dès que je suis au milieu du lac par le froid ça me fait stresser au milieu du lac je n'arrive plus du tout c'est sûr au milieu du lac c'est compliqué au milieu du lac c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent l'hiver quand tu es tout seul parce que moi je ne suis pas parti d'un club tu as tendance à arrêter parce que tu te dis il fait froid et si je tombe et c'est vrai qu'actuellement je continue le kayak par le froid et je ne sais pas si ça t'arrive mais j'ai la pagaie le vario qui gèle et la montre qui gèle et donc ça ne me rassure pas trop quand je vais au milieu du lac quand ça gèle c'est toujours plus compliqué mais en fait c'est l'appréhension qui fait que tu tomberas tout simplement mais déjà au milieu d'un lac il ne faut déjà naviguer sur les côtés parce que si tu tombes au milieu du lac et si tu n'as pas un bateau moteur qui te suit c'est génial c'est ça donc j'essaie vraiment de rester au bord et c'est vrai que je me dis putain si je tombe mais quand je suis au bord ça va au bord pour l'instant mais bon après je débute donc forcément c'est plus compliqué dans quel bateau tu navigues au fait ? en Cinco qu'un Elo Cinco XXL et t'es arrivé à ce bateau là comment c'est un choix ? est-ce que t'as essayé d'autres marques auparavant ? alors pour être honnête avant de rentrer en équipe de France moins de 23 ans j'étais dans un bateau club que j'avais cassé une semaine avant les pieds et du coup j'étais bien embêté et Nelo m'a prêté enfin Nelo avec Patrick Surani m'a prêté un bateau d'urgence c'était un 3 à l'époque un Monkish 3 et au final ça s'est bien passé et voilà puis il m'a prêté encore après derrière pendant deux mois parce que j'étais rentré en équipe de France du coup et voilà et du coup après j'ai voulu acheter un bateau je ne savais pas je ne savais pas trop quelle marque sachant que j'avais déjà essayé du coup le Monkish 3 et puis ça se passait bien et j'avais essayé quand même d'autres d'autres marques et à l'époque enfin Nelo avait le meilleur service après-vente ce n'est pas encore le cas aujourd'hui et du coup je suis resté sur Nelo sachant que mon bateau était déjà bien et voilà du coup depuis je suis chez Nelo je n'ai jamais couru dans une autre bateau que cette marque-là en compétition pourtant ça ne m'empêche pas d'essayer des bateaux de temps en temps j'essaye régulièrement du Blastex voilà et tu n'es pas tu préfères ton Nelo Tinko au final au final pour l'instant je préfère mon Nelo Tinko et même j'ai essayé le CT et je préfère aussi le Tinko par rapport au CT tout le monde me dit ça voilà qu'est-ce qui se passe dans le CT pour toi qui ne va pas comparé au Tinko alors déjà ce qui va dans le CT c'est que je me trouve hyper stable dans le CT on pourrait danser dans le bateau sans problème par contre j'ai l'impression qu'il est énergivore c'est-à-dire que quand en fait pour faire avancer c'est je le trouve un peu lourd il avance vite mais je le trouve un peu lourd à déplacer et je ne me vois pas faire 1000 mètres en fait dedans et parce que je me dis quand je fais le moindre truc je me dis mais là jamais je finis à 1000 mètres comme ça c'est pour ça que je n'ai pas choisi le CT je ne pourrais pas te dire pourquoi c'est comme ça mais je le trouve lourd ok c'est intéressant et par contre le Tinko il est il est agréable en fait tu sens vraiment une glisse importante dans le Tinko c'est vraiment un bon bateau là dessus par contre il est un peu moins stable que le CT et du coup il pardonne un peu moins et voilà par contre toi si demain je prépare du 200 mètres je ne suis pas sûr de ne pas passer en CT parce que du coup il est hyper stable et du coup le fait d'être hyper stable je trouve que ça permet de pouvoir faire le bois en fait en parlant vulgairement mais de pouvoir s'investir d'autant plus que dedans pour faire avancer je vois ce que tu veux dire et en termes de paillers qu'est-ce que tu utilises moi je suis en Bracha 1 en mini c'est-à-dire en 805 et en 2m19 2m19 ah ouais tu es quand même assez grand en 88 2m19 et en pareil c'est une question qu'on m'a posée que j'ai oublié de poser souvent quel est l'angle que tu mets sur la paillée 35 degrés à peu près je suis dans les plus petits angles ah ouais c'est ce que j'allais dire tu ne mets pas beaucoup alors est-ce que c'est caractéristique à beaucoup de tes coéquipiers aussi de mettre si peu non non je ne connais pas trop les angles de mes coéquipiers mais globalement on ne s'en vient même pas savoir quel angle ils ont et globalement non je crois qu'ils ont des angles corrects enfin il faut le vérifier je ne sais même pas trop ce qu'ils ont comment mais je crois qu'ils ont 10 cinquantaines de degrés je pense ok donc là tu n'as pas besoin de tourner le poignet alors en quelque sorte ouais ouais c'est intéressant tu as 35 c'est l'époque il y a une époque que j'avais 10 degrés 10 degrés ? arrête ouais ouais et je vais augmenter au fur et à mesure et voilà et ce 10 degrés comment t'y étais arrivé justement ? tu t'es dit j'en ai marre de tourner le poignet je mets 10 degrés et non en fait je ne sais pas j'étais habitué à 10 degrés c'est tout je ne me posais pas de questions je ne suis pas trop je ne suis pas trop trop regardant sur les angles de baguette peut-être que c'est un tort mais je pense que c'est plutôt une habitude d'apprendre qu'un truc où il faut qu'il soit absolument à 50 ou à 60 et peut-être que si tu gagnes ou tu perds 2 degrés ça va changer ça va changer ton coup de poignet je ne suis pas trop là-dessus je suis plus si tu t'es entraîné quand tu as commencé à 13 ans si tu avais 10 degrés d'angle pourquoi aujourd'hui tu mettrais 50 ? oui oui après c'est une question d'habitude c'est sûr des fois moi j'essaye de changer des fois de 5 degrés et ça te perturbe un peu par contre le fait de changer de 5 degrés ça te perturbe ton coup de poignet ça c'est sûr aujourd'hui mais c'est pour ça je te dis pourquoi changer si tu avais commencé avec une poignet à 10 degrés pourquoi arriver à 50 à 50 demain tu vois aujourd'hui tu es toujours sur les listes équipes de France de haut niveau oui et est-ce que grâce à ça tu as des horaires à ménager pour le travail encore ? oui alors là oui depuis que je suis rentré en équipe de France en fait depuis juillet 2019 j'ai un contrat d'insertion professionnelle qu'on appelle une CIP ce qui me permet de toucher un salaire temps plein en travaillant 33% annualisé ok donc c'est-à-dire tu as des périodes où tu peux ne pas avoir à t'entraîner qu'à travailler je veux dire ouais c'est ça ok j'allais te demander là on est donc j'ai vu qu'en 2020 tu avais fait une coupe du monde aussi sur si je n'ai pas de conneries si les sites que j'ai ne disent pas n'importe quoi tu as fait une coupe du monde en monoplace c'était la première fois que ça t'arrivait non c'était enfin oui j'ai fait le cas à 500 mètres en 2020 avec le cas à 500 mètres et c'était pas la première fois que ça m'arrivait parce que je l'avais déjà fait en 2019 sur les coupes du monde aussi j'avais fait en 2019 j'avais fait la coupe du monde à Poznan en 500-200 mètres et j'avais fait la coupe du monde à Duisbourg en 500-500 mètres et là j'ai fait 500-500 mètres et j'ai l'impression genre d'un pétan palmarès que j'ai devant les yeux que le 500 mètres te réussit plutôt bien comparément aux 200 ouais je suis plus spécialiste du 500 mètres j'ai plus les fibres pour du 500 mètres de la résistance que que des fibres de vitesse et et d'endurance est-ce que tu fais des choses qu'on n'imaginerait pas pour performer je sais que par exemple tu vois Sarah parlait de méditation est-ce que Manon parlait pas mal de préparation mentale est-ce que toi tu fais des choses comme ça j'ai une préparatrice mentale j'ai une diététicienne donc là dessus je fais les deux après méditation je fais pas globalement non je suis classique je pense je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire je sais pas il y a de tout par exemple Léa m'a parlé de yoga elle aime bien faire du yoga mais je te pose cette question parce que je pensais déjà connaître la réponse j'ai l'impression aussi que toi ta force c'est de t'entraîner beaucoup tout à l'heure tu parlais de 4 séances de muscu par semaine il y a personne que j'ai interviewé pour l'instant qui m'a dit qu'il faisait 4 séances de muscu la plupart on aime pas trop la muscu toi t'as l'air d'aimer ça finalement donc en finale tu es en train 2 à 3 fois par jour un peu toute l'année si je dis pas de coloris non plus 2 par jour ouais 3 pas forcément mais oui ça m'arrive régulièrement je fais à peu près je fais entre 12 et 15 séances par semaine je pense à peu près de kayak de tout de tout ok j'ai l'impression que ta force c'est surtout ça cette capacité à tenir un gros volume tout le temps sans coupure comparativement aux autres qui font un peu des coupures non ? ouais c'est possible parce que moi je suis plutôt du genre vers jamais de coupure c'est sûr même en fin de saison c'est rare que je fasse une vraie coupure je fais une coupure bateau mais une coupure de sport d'entraînement en an donc ouais c'est possible et ta coupure bateau elle dure combien de temps alors ? entre une semaine et 15 jours grand max ouais ouais j'allais dire vu que tout à l'heure tu m'as dit que tu perdais assez vite tes sensations aujourd'hui si tu devais avoir un point faible dans ton bateau ce serait lequel d'un point de vue technique ? qu'est-ce que tu travailles aujourd'hui pour essayer d'aller plus vite dans le bateau à part essayer d'aller le plus vite possible sur les surfaces est-ce que c'est l'appui est-ce que c'est bon je vais dire des conneries mais à mon niveau ça va être la rotation je travaille deux choses en ce moment la première c'est d'avancer mon bras supérieur pour éviter de l'oblique avant ah je vois exactement ce que tu veux dire sinon ton bras traverse trop alors tu dis pour éviter qu'il soit oblique avant pour éviter que la pagaie soit en oblique avant c'est-à-dire qu'elle soit vertical sur le plan sagittal ok oui quand elle rentre dans le jeu ouais et donc ça c'est ça c'est mon première c'est ma première bataille parce que moi j'ai tendance à avoir ma main supérieure qui est au niveau de mon oreille et du coup en fait ma pagaie elle est vraiment à l'horizontale et du coup en fait quand tu rentres ta pagaie dans l'eau en fait tu ne fais pas avancer le bateau tu ne fais que de lever en fait ton bateau ok et là moi j'essaye de faire avancer ma main supérieure à droite et la deuxième chose c'est l'accélération dans l'eau je suis tendance à être un peu lent dans le sens où quand tu rentres la pagaie dans l'eau tu ne tires pas tout de suite je tire tout de suite mais je ne l'accélère pas progressivement on va dire plutôt ok je vais plutôt garder la même je vais mettre la vitesse au départ et puis après je vais laisser un peu filer et enchaîner sur l'autre alors qu'il faudrait que j'accélère sur toute la longueur oui je vois en fait de ce que tu veux dire si je comprends bien tu tires au début et en fait tu ne vas pas jusqu'au bout du geste qui pourrait t'aider à avancer tu t'arrêtes à peu avancer oui c'est ça simplifier je simplifie en tant que newbie pour essayer de comprendre ce que tu me dis est-ce que tu as déjà eu des blessures dues au kayak ou à autre chose et bien j'avais fait mon mémoire là-dessus en kiné et moi personnellement j'ai déjà été j'ai déjà eu pas mal de problèmes d'épaules à droite des tendinopathies toute simple ça c'est lié au kayak et ou à la muscu notamment au sous-épineux c'est le sous-épineux qui tient tout bien oui c'est ça et c'est tout après j'ai fait quelques entorses de cheville mais ça c'était pas lié au kayak c'est plus lié aux activités annexes du kayak c'est-à-dire pour s'appuyer ou autre chose et c'est tout moi j'ai jamais été un grand blessé non plus j'ai jamais eu de fracture j'ai jamais eu de gros problèmes et cette tendinopathie au sous-épineux elle venait parce que t'avais un défaut technique t'avais peut-être les épaules trop hautes ou même pas c'est venu parce que tu faisais trop le kayak je pense que j'ai un défaut technique à droite notamment je sais pas s'il est apparu à cause de la tendinopathie ou est-ce qu'il est apparu parce que j'ai une tendinopathie pour protéger le truc mais c'est vrai que mon dégagé à droite il est pas du tout pareil qu'à gauche et je pense qu'il aurait plutôt tendance à lever le coude et avec l'épaule basse du coup fermer l'angle de l'épaule comme tu dis tu coincais un peu le sous-épineux à chaque fois c'est ça mais est-ce que c'est apparu avant ou après la blessure je sais pas parce qu'en fait au plus loin de mes souvenirs ça fait je crois que quand j'étais junior j'avais déjà fait des séances de kiné pour mon épaule ah ouais donc c'est peut-être un truc qui est ancré depuis très longtemps j'ai déjà fait ouais je pense que c'est ancré depuis très longtemps en junior j'ai fait des séances de kiné après j'ai fait des séances de kiné je sais pas 23-24 ans et c'est tout depuis j'ai pas fait des séances de kiné mais mais ça m'arrive enfin j'ai jamais fait de vrai protocole de rééducation dessus après j'ai déjà enfin encore en stage et tout je vais avoir le kiné des fois pour mon épaule mais ouais après je me lassois un peu tout seul avec des automassages des étirements j'allais te dire peut-être je sais pas si t'as déjà fait un IRM des deux épaules pour voir parce que des fois tu sais tu peux avoir moins d'espace d'un point de vue osseux sur cette épaule là et souvent ce que je vois c'est que bah t'y connais un peu plus que moi tu sais il coupe un bout de la chromium et puis t'as plus d'espace et donc ça frotte plus ouais ouais on avait j'ai déjà fait une IRM mais pareil elle date je crois une époque un peu lointaine et je sais plus trop à part me dire qu'il y avait une en plus j'étais même pas à l'école de kiné à l'époque et je crois qu'à part me dire qu'il y avait une tendinopathie je crois que c'est tout ce qu'il m'avait dit puis après c'est une IRM alors c'est compliqué à analyser les clichés voilà mais c'est vrai j'ai pas fait de radio depuis bah ouais j'ai pas fait de radio on avait plus ou moins parlé avec le médecin on lui ferait peut-être une radio pour voir si il y avait un acromion passif mais il m'avait déjà fait une écho il n'y avait rien à l'écho donc voilà c'est en fait ça vient et ça repart en fait c'est c'est pas très méchant je peux avoir mal pendant pendant deux mois et puis et puis après je peux avoir mal pendant six mois et là je touche du bois parce que ça fait ah non j'ai pas eu mal donc j'allais te dire et quand t'as mal est-ce que tu peux quand même pas gagner ça va t'es pas obligé d'arrêter non je peux pas y ok donc ça va et est-ce que même quand je suis à fond je t'en peux rien tu t'écoutes trop c'est ça le problème voilà ouais c'est ça et justement comme tu fais beaucoup de volume d'entraînement est-ce que tu fais aussi comme tous ceux que j'ai interrogé des siestes entre les séances en stage oui quand je suis à la maison globalement quand je travaille pas et que je suis à la maison globalement oui mais pas plus d'une demi-heure quand je suis chez moi et si je travaille non et quand et ouais si je travaille j'en fais pas du tout ok ouais donc t'as quand même une sacrée capacité de récupération c'est bien sûr par contre je fais des grosses nuits je vais dormir 8 à 9 heures par nuit ouais tu dis grosses moi ça me paraît normal 8 à 9 heures mais peut-être que certains dorment beaucoup moins ouais c'est bon j'arrive à la fin de mes questions est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on a pas abordé non je sais pas je crois pas est-ce que t'as une c'est une question que je pose pas souvent et j'y pense maintenant est-ce que t'as une vie sociale à côté du kayak étant donné que tu t'entraînes beaucoup est-ce que ça t'arrive de sortir voilà j'allais dire aller au resto c'est compliqué surtout en ce moment avec la situation mais est-ce qu'auparavant voilà t'allais au resto tu pouvais te coucher tard euh oui euh c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué mais globalement j'aime bien aller au resto euh j'aime bien aller au cinéma et oui je sors régulièrement euh en bar ou ouais en bar surtout ouais c'est la question c'est la question parce que souvent on s'imagine que quand t'es sportif vis-à-vis au niveau et puis vu ton acharnement on pourrait se dire que tu te serais justement coupé un peu de tout pour réussir à atteindre ton objectif et euh finalement euh après il y a il y a il y a des périodes où je vais être assez souple genre en ce moment je peux être assez souple bon avec le covid on est pas souple du tout mais ouais je pourrais être assez souple puis il y a des périodes où je suis pas du tout souple et euh où je vais quasiment rien faire je peux aller au cinéma c'est pas ça qui va me coûter mais si je vais au cinéma il y aura pas de popcorn euh les restos je pourrais peut-être y aller une fois de temps en temps mais ça sera pas un fast food ça sera ça sera un resto un bon resto quand même euh et puis les bars je peux y aller enfin ça m'arrive d'y aller pendant la période de compétition mais si si j'ai une période de compétition bah ça sera pas de l'alcool ok donc tu vas prendre le fameux Saint Tranche Saint Pellegrino quoi voilà c'est ça le classique du sportif quoi ouais voilà mais oui après oui ça m'arrive ouais ça m'arrive ok bah super mais avec le Covid je sais pas quand ça va en venir mais ouais pour l'instant tu peux boire ton père étrange chez toi c'est ça euh j'arrive à la fin donc de mes questions euh est-ce que tu as quelqu'un à me recommander que je peux contacter de ta part pour interviewer pour la suite des secrets du kayak qu'il soit d'ailleurs en équipe de France ou au port de l'équipe de France ou qu'il ait été en équipe de France et qu'il soit à la retraite ou que ce soit un homme une femme un paralympique un entraîneur bon bah il y a un petit paquet je pense qu'il peut être drôle bon déjà Edgar je t'en ai parlé tout à l'heure je pense qu'un athlète arménien je pense qu'il peut être intéressant parce qu'il est arrivé en France il y a maintenant 5 ans quel est son nom de famille Edgar ? Grégorien ok j'ai noté et il est arrivé en France il était en équipe de France il était en équipe d'Arménie et puis ouais il s'est arrivé en fait il est arrivé en France réfugié politique et voilà et puis il essaye de se battre pour pour bah déjà être meilleur en kayak et aussi d'avoir une nationalité française donc ouais je pense qu'il peut être intéressant après il y a des mecs drôles comme Rémi Boulay ou Maxime Richard qui peuvent être intéressants voilà je note et bah super c'est bien parce que ça me donne des idées auxquelles j'avais pas pensé et qui vont sortir en plus du cadre d'un peu équipe de France justement pour les questions un peu d'entraînement voir si c'est un peu différent comment ça se passe là-bas ouais c'est cool et bah en tout cas merci Francis pour son temps et puis je suivrai avec attention les sélections d'ici avril ou mai voir si tu si l'acharnement finit par payer ok espérons salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org en attendant laissez glisser et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine